Au bout d'une séance de tir au but irrespirable, l'équipe de France est qualifiée pour la demi-finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne. Un match compliqué, et surtout pour Kylian Mbappé. Noté 3 sur 10 par notre rédaction, le capitaine de l'équipe de France n'a pas été au niveau, et a surtout été contraint de sortir sur blessure durant la prolongation, après un coup reçu à son nez à l'heure de jeu. Après la rencontre, Didier Deschamps a donné des nouvelles de son joueur. Kylian, il est fatigué. Musculairement, ce n'est pas facile. Déjà en prolongation, je le voyais en difficulté, ça ne servait à rien même, si ça aurait été un tireur de penalti. Il a toujours été honnête avec moi et le groupe. Ça me paraît normal de mettre de la fraîcheur, a-t-il assuré sur Binsport. L'équipe de France a réussi à se qualifier pour les demi-finales de l'Euro en battant le Portugal au tir au but, et au bout de la nuit. L'équipe de France est venue à bout du Portugal dans ce quart de finale ô combien serré. Cette fois, les tirs au but ont souri au bleu, une première depuis le quart de finale de la Coupe du Monde 1998 contre l'Italie, le siècle dernier. Après 120 minutes d'un rude combat, et sans Kylian Mbappé en seconde période de la prolongation, il aura fallu la tentative de Joao Félix sur le poteau, pour séparer ses deux équipes très, proches l'une de l'autre. C'était un match très tendu, serré. Ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, reconnaît Didier Deschamps après la rencontre sur Binsport. On a eu une fin de match en prolongation plus laborieuse. On a eu quelques contres, mais il y a eu la fatigue aussi. Ça se joue sur des détails. Je suis content pour le groupe. Il nous fait passer du bon côté. Je savourais déjà d'être en quart, on savoure encore plus d'être dans le dernier carré. Ça devient une habitude, mais c'est le mérite de tous, et ce n'est pas à banaliser. Il aura fallu compter sur un excellent Mike Ménian également, décisif tout au long de la rencontre, et élu homme du match par notre rédaction. Je suis heureux, pour tout le monde. Ce n'était pas un match facile face à une grosse nation. On a été solides défensivement, on les a mises en difficulté aussi. On a été au bout avec cette mentalité. C'est ce qui a fait la différence. Et on n'a pas tremblé au tir au but, assure le gardien sur les antennes de Binsport. Ousmane Dembélé, incisif sur son entrée en jeu, ne dit pas le contraire. On est tous heureux de cette victoire, et au tir au but. Le Portugal c'est une équipe très relevée, difficile à manier. Les deux équipes ont fait un grand match, ça a été une bataille, et je pense qu'on mérite cette victoire surtout au tir au but. Estime le Parisien, auteur du premier tir victorieux dans cette séance. C'est une émotion forte. Il faut garder sur les pieds sur terre, pour continuer à écrire l'histoire, tempère de son côté Eduardo Camavinga. Car mardi prochain, il faudra faire face à l'Espagne. Sous-titrage ST' 501